Bon Arnaud, déjà l'intersaison, comment ça s'est passé d'un point de vue personnel, fun et un peu entretien j'imagine ? Ouais, un petit peu, vacances, surtout on a profité en famille, ça a erré l'esprit et puis voilà, on s'est préparé gentiment pour pouvoir encaisser la prépa et voilà, maintenant on est là et on est content d'être ici. Ces premiers jours de prépa là, justement, comment ça se passe, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Bien, bien, on fait beaucoup de ballons, on fait des grands jeux avec pas mal de courses pour pouvoir préparer quand même la condition physique et voilà, en tout cas on touche beaucoup beaucoup la balle et ça c'est toujours agréable pour nous les joueurs. Après c'est vrai que ça demande beaucoup de charge de travail aussi mais en contrepartie on touche le ballon donc il y a énormément de plaisir et c'est bien important. Quelques nouveaux joueurs, un nouveau staff, c'est le moment des découvertes aussi ? Ouais, pour l'instant il y a pas mal de nouveaux joueurs, des jeunes qui sont montés avec nous, on a un effectif qui s'est naturellement rajeuni du coup et on a aussi un nouveau staff donc on apprend à les connaître, moi que je connaissais un petit peu et voilà, on apprend à les connaître, à voir les méthodes et on verra comment ça se passe dans le temps. Bon, un mot plus particulièrement sur la séance d'aujourd'hui qu'on a suivi, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? C'était assez physique au final, mine de rien, entre le travail de passe-et-va qu'on a fait et puis l'enchaînement renforcement musculaire plus conserve, on voit que les organismes, on s'est un petit peu fatigués aussi, ça fait pas mal d'entraînement, là on a doublé déjà la première fois, donc là on a encore un entraînement cet après-midi mais voilà, c'est bien, on est en prépa et en tout cas il y a beaucoup de plaisir, on prend énormément de plaisir, en tout cas ça c'est le plus important et voilà, pour l'instant on est content maintenant, il faut qu'on continue à se préparer et on va rentrer dans le gros de la prépa je pense.